Non, c'est pas bon, 81 c'est pas bon, 81 c'est pas bon, 81 c'est pas bon, 61 c'est pas bon, 61 c'est bien, 61 c'est bien, alors que les années en deux, 2012 très prometteur, 2002 grandioso, 92, je vais l'expliquer, que je ne peux pas être bien meilleur que sa cotation, 82, c'est aérien délicieux, 72 non, 62, c'est pas bon, 62, c'est pas bon, 62, c'est pas bon, 42 aussi, c'est pas bon, l'homme de vin, non, mais ça vaut pour dire qu'elle est de rien, elle est de deux, bon les années en deux, c'est pas bon, 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 alors, il 92, pour moi c'est un de ces mille c'est sous coté, il y a des millésimes qu'on pourrait qualifier de surcotés, je pense à 1996 par exemple, où tout le monde dit, oh, 96, il y a beaucoup de 96 qui sont oxydés, qui sont déséquilibrés, etc. alors que 1992, c'est considéré pas un petit millésime, un millésime moyen, alors que sur le papier, en termes de maturité, d'équilibre d'état sanitaire, c'est très proche de 2002 et 2012, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 92 est né au Nouveau Nouveau Nouveau, en 88, la Champagne avait trois années merveilleuses, donc les stocks de millésime étaient vrais, et à partir de 1981, on se débute à l'économie mondiale, et l'économie du Champagne va avec l'économie mondiale, et l'économie de le Champagne segue, c'est-à-dire les tendences économiques mondiales. Donc, en 1992, les stocks étaient très hauts, et le business était tout bas. Et donc, en 1992, les champenois, on n'avait pas vraiment besoin de faire un millésime mondial. Et quelque part, personne n'a vraiment fait mousser le millésime, personne n'a vraiment fait le travail, on va se mettre la promotion, et donc, on le redécouvre aujourd'hui. 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 Alors, avec... Je vois qu'il y a un verre qui a l'air de ne pas satisfaire là. Vedo que c'est un bicchiere qui, forse... Si, ce n'est pas plus sur les Benoilles, il y a déviation des lièges. Je sais exactement ce que c'est. Eh, esatto, so que c'est. C'est qu'à l'époque, de la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, les tirages se sont faits avec des capsules corones ou un liège, l'imbottigliamento, ecco, est-ce que c'est faits avec des capsules corones qui peuvent donner parfois ce caractère un peu sous-voix, qui a volte d'a ce caractère un peu... qu'il n'y a pas du chaud. Non. Il n'y a pas du chaud. Il n'y a pas du chaud. Il n'y a pas du chaud. Il ne va simplement pas weit jusqu'auxpilés라고 est ce que je sais. Ensuite, il n'y a pas du chaud. Il n'y a pas d'escrivés qui nous dira affaire 13 ans de maturation, et donc pendant 15 ans de vieillissement sur le chien. Et le point que je trouve intéressant ici, c'est que si on passe au-delà de ce problème qui va être réglé avec cette bouteille, même si ces bouteilles ont été dégorgées et il y a 15 ans il n'y a pas vraiment de caractère de vieillissement au sens oxydé du terme. On est même plutôt dans un registre, alors, grain sucré, au sens du gâteau café, du mocha, ou vraiment de noix grillées, de noix grasses, et aussi une bouche qui est un peu plus chaleureuse, mais pour autant pas oxydée. Et mon point c'est que quand on conserve, on mûrit, ces millésimes pendant 10 à 15 ans sur le mur, au-delà de protéger l'oxydation, on construit aussi leur potentiel d'évolution. Et ces millésimes collections, par expérience, ils ont tendance à être très cristaux. Et une fois qu'ils sont dégorgées autour de 15 ans ? Quand on se fait la sboccatura, après 15 ans, de finalement de quasiment plus évoluer. En réalité, l'évolution s'est rendue, non évolue. Voilà, donc c'est encore un exemple d'un millésime, encore un petit peu différent ? Donc, c'est un ulteriore exemple d'un millésime, qui est encore un peu différent. D'une période économique, mais aussi d'une période technique un peu différente ? En termes d'une période économique, mais aussi d'une opportunité technique et d'une technique diverses. mais qui pour autant, pour moi, illustre néanmoins ce formidable potentiel d'évolution que les grands champagnes ont. Mais, selon moi, aussi cela, représente à pied le grand potentiel évoluant qu'ils peuvent offrir sur les grands champagnes. Est-ce qu'il y a changé ? Est-ce qu'il y a changé ? Oui !